Bonjour, parfois dans les relations hommes-femmes, on a l'impression que le sexe, c'est quelque chose qui est désiré par l'homme et cédé par la femme comme une récompense. Alors ça, c'est assez Burke, parce que ça va à l'encontre d'une abondance et d'un épanouissement sexuel. Alors comment ça marche ? C'est-à-dire que la société cadre souvent les relations hommes-femmes de façon caricaturellement asymétrique. C'est-à-dire que les hommes veulent du sexe et cherchent à obtenir du sexe en impressionnant les femmes et en apportant à la femme des éléments de confort et de sécurité en échange de sexe de la part de la femme. Alors, cette dynamique, elle est rarement explicité, on n'en parle pas, mais on le voit dans tout un tas de comportements. Alors certains hommes pourraient penser que c'est une bonne nouvelle, parce que du coup ça leur donne une voie pour obtenir du sexe, c'est-à-dire en travaillant, en gagnant plus d'argent, pour apporter de la sécurité et du confort. En réalité, c'est contre-productif, sans parler du fait que c'est archaïque, sexiste et complètement dépassé aujourd'hui. Alors, si en tant qu'homme, vous avez l'impression que les femmes sont peu généreuses sexuellement, et bien c'est qu'il y a peut-être une question à poser là. Et le principe que je mets en exact dans cette vidéo, c'est le principe tout simple, que les femmes aiment le sexe autant que les hommes, et que le sexe c'est un plaisir qui est partagé à deux. Par exemple, la notion même de faire la cour en séduction, c'est-à-dire vouloir séduire une femme en l'emmenant au restaurant, en lui faisant une cour pas possible, en lui offrant des cadeaux, c'est-à-dire d'essayer de se monnayer. Si vous voulez inviter une femme au restaurant et lui faire des cadeaux, ça c'est super, mais dans ce cas-là, faites-le après le sexe. Comme mise en application, sachez que, donc, il n'y a pas besoin de faire la cour à une femme pour coucher avec elle. Tout ce qu'il faut, c'est d'abord une fondation de fun, de légèreté et de bonne émotion, à laquelle vous allez rajouter une intention sexuée, une tension sexuelle, une prise d'initiative, les bonnes initiatives au bon moment, et une intensification progressive de la sexualisation. Alors, ça paraît beaucoup, en réalité, ça peut aller assez rapide, rapidement, typiquement 30 minutes autour d'un verre, suivi de 30 minutes chez vous. Je l'ai montré dans le détail avec Natacha, je mettrai les liens dans la description en dessous. Et donc, l'idée, c'est de faire à une femme une cour inversée, c'est-à-dire d'abord vous couchez avec elle, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez la gâter avec toute la sécurité et les cadeaux et les repas et les restaurants que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt, au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules « Conclure », « Être un bon amant » et « Savoir démarrer une relation ». En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.